Très bien. Bonjour à tous. Je n'ai jamais été aussi tendu, je crois, mais c'est peut-être un bon signe, je ne sais pas. Donc, merci pour l'invitation. Je pense qu'en voyant ce nombre, on est convaincu que le futur de soleil intéresse tout le monde. Ma présentation est vraiment une présentation. D'abord, j'ai essayé d'être le plus pédagogique possible dans ce que je vais présenter. Et ensuite, c'est surtout vous donner une idée d'où l'orientation actuelle, on va dire, des sources de rayonnement synchrotron basées sur les anneaux de stockage. Et pourquoi, aujourd'hui, on pense qu'il y a encore des choses à faire et des choses à améliorer et une nouvelle science qui peut s'offrir à nous grâce à cette amélioration des anneaux de stockage. Donc, c'est pour cette raison que j'ai appelé mon titre portrait des futurs anneaux de stockage et petite application à soleil parce qu'on n'a pas encore bien discuté tous ensemble, etc. Je vous donne juste, comme on dit en anglais, un flavor de voir qu'est-ce que soleil pourrait être après. Donc, tout d'abord, une petite introduction. Donc, tout le monde sait qu'une particule chargée soumise à une accélération produit du rayonnement. Et donc, nous sommes, nous, dans un monde plutôt magique où, grâce à deux effets relativistes, un électron qui doit osciller dans un truc macroscopique avec des périodes de 20 mm, nous sort des photons, au fait, avec des longueurs d'onde de l'ordre de Lindstrom. Pour moi, ça, c'est magique. Donc, un électron qui a la vitesse de la lumière, lorsqu'il s'approche avec cette vitesse de notre onduleur, au fait, grâce à la contraction de Lorentz, parce qu'il est relativiste, il va voir cet onduleur se contracter avec une longueur qui est égale à cette longueur divisé par le facteur de Lorentz, qui est énorme, de l'ordre de 5000 dans le cas de soleil, qui est donné par l'énergie totale de cet électron-là, divisé par l'énergie au repos de cet électron-là. Donc, du coup, après cet électron-là, au fait, quand il rentre dans l'onduleur, il va rayonner en en silent. Donc, pour quelqu'un qui est dans un laboratoire, cet électron-là, il peut changer, on peut le voir comme étant en train de changer des fréquences. C'est l'effet Doppler, c'est comme vous écoutez le son d'une ambulance qui commence à devenir aiguë au fur et à mesure que l'ambulance s'approche, sauf qu'ici, c'est relativiste, et du coup, sa longueur d'onde diminue encore. Et donc, elle a diminué une fois par 1 sur gamma, ensuite 1 sur gamma carré, et c'est ces deux magies-là qui font qu'à la fin, l'électron qui a oscillé dans un onduleur de période 20 mm, il va nous sortir des faisceaux de 3 ou 1 Engstrom. C'est quand même fantastique. Ce rayonnement-là, il a beaucoup de propriétés intéressantes qui font qu'on a une communauté qui avoisine les 15 000 voire 30 000 utilisateurs dans le monde. Donc, tout d'abord, on sort un nombre de photons conséquents, plus que 10 puissance 9 photons par seconde sur l'échantillon. Mais ce qui est bien, c'est que grâce à cette relativité, ces photons-là sont concentrés dans un cône extrêmement étroit, qui est le 1 sur gamma, le gamma de tout à l'heure, 5000. Donc, ça devient un angle tout petit grâce à la relativité, cet angle à soleil de l'ordre de 0,01 degré. Ensuite, le rayonnement synchrotron est donné avec des impulsions très brèves dans le temps, ce qui fait que lorsqu'on regarde dans les longueurs d'onde, on fait les transformés de Fourier, on voit que c'est un spectre extrêmement large qui permet donc d'accéder à des longueurs d'onde différentes selon l'utilisation qu'on veut. Et on voit que il y a un maximum et ça peut diminuer, et que selon les machines, on doit choisir l'énergie des électrons pour un champ magnétique donné pour essayer de situer la bosse sur les photons durs, les photons mous, ultraviolets, etc. L'autre paramètre intéressant de ces anneaux de stockage, c'est l'accordabilité, c'est-à-dire qu'on peut franchement venir changer cette position de bosse avec les onduleurs, là où on veut, ou presque, et avoir une accordabilité qui va de quelques électron-volts jusqu'à quelques kilos électron-volts. Ce faisceau-là, il est essentiellement polarisé en horizontal, parce que c'est, en général, on tourne dans le plan horizontal et on rayonne dans le plan horizontal, donc il est essentiellement polarisé en horizontal, comme vous voyez le zéro ici. Ici, c'est l'angle vertical. Et au fur et à mesure, dans un dipôle que vous regardez un petit peu en dehors de l'axe, vous créez un petit peu de polarisation verticale. Mais maintenant, on sait le faire avec les onduleurs, etc. Juste pour vous donner une idée de la puissance de ce rayonnement synchrotron et pourquoi il est très apprécié. Dans un laboratoire comme le nôtre, il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a beaucoup de paramètres de facteurs de mérite, et il faut choisir un facteur de mérite qui va au maximum, j'allais dire, de nos collègues, de nos expérimentateurs. Et on va voir à peu près quel est ce facteur qui peut réunir le maximum de gens. Donc, en général, dans une expérience, on a un échantillon et que les utilisateurs apprécient d'avoir le plus grand nombre de photons possible sur leur échantillon. Et donc, on a une source qui est en général donnée par sa taille et sa divergence. Mais il se trouve que parfois, ou même souvent maintenant, les échantillons sont trop petits et que beaucoup de photons ne vont pas directement sur l'échantillon, ils vont sur les optiques. Et donc, ces photons-là sont perdus. Ils viennent chauffer de façon indésirable les systèmes optiques et ça complique la vie aux opticiens et nous, on perd beaucoup de photons. Ce qu'on essaye de faire pour essayer de résoudre ce genre de problème, c'est de diminuer la taille et la divergence de la source pour essayer de mettre le maximum de ces photons-là sur l'échantillon. cette opération de diminuer la source en termes de taille et de divergence et de focaliser tout le flux sur l'échantillon, ça s'appelle la brillance. C'est ça qui, aujourd'hui, est le facteur de mérite, on va dire, de la majorité des expériences. Ce n'est pas toutes les expériences qui demandent de la brillance, mais c'est la majorité qui demande de la brillance et donc la brillance c'est le flux des photons que vous voyez ici divisé par le produit de la taille et de la divergence. Donc on va appeler le produit de la taille et de la divergence l'imittance pour le moment. Donc, comme je vous ai dit, la majorité pense que le facteur de mérite de ces expériences c'est la brillance et donc, je me permets quelques petites formules. Donc la brillance c'est le, en fait, en quelque sorte le nombre de photons par unité de temps qui est concentré dans une certaine surface et un angle solide et une bande d'énergie donnée. Et donc, on voit très bien qu'au numérateur on a le flux de photons et lorsque vous intégrez tous les photons d'un onduleur dans ce qu'on appelle le cône central, ce flux de photons ne dépendrait ou presque que de deux paramètres essentiels qui sont le courant dans la machine, donc le nombre d'électrons que vous avez et le nombre de périodes que vous avez dans votre insertion. Vous mettez cette insertion sur superacos et le soleil nombre de photons si vous mettez I et N le même et presque le même. Par contre, vous avez au dénominateur un facteur hyper important qui est la taille. J'ai bien parlé du flux intégré, pas du flux parce qu'on peut se tromper après. Au dénominateur, vous avez les tailles de cette source. Les tailles la taille des photons que donnerait un seul électron de la machine et la distribution de ces électrons-là. Donc, ça, sigma r, c'est la taille du faisceau de photons donné juste par un seul électron et ça, c'est la divergence donnée aussi par un seul électron et après, vous convoluez à la distribution entière. Il est évident que lorsque vous essayez de diminuer indéfiniment, j'allais dire, la taille d'un faisceau, vous ne pouvez pas le diminuer de façon finale. À un moment donné, il y a une limite pour une longueur donnée où ce faisceau-là va se diffracter. Et justement, c'est cette limite de dimension qu'on appelle l'imittance de la diffraction. Donc, elle est donnée par le produit de ces deux paramètres dont je viens de parler et si vous supposez une distribution gaussienne, ce n'est pas toujours le cas, pour une longueur d'onde donnée, cette limite de diffraction est égale à la longueur d'onde divisée par 4pi. Vous pouvez rencontrer deux autres formules avec lambda sur 2pi ou d'autres formules qui sont données par un fit de ce que donne réellement un onduleur mais aujourd'hui, je me suis plutôt restreint à cette formule-là parce que ce n'est pas l'objectif de comparer. Encore que, vous allez voir que lambda sur 4pi et lambda sur 2pi ne donnent pas la même marge après quand on dit est-ce que je suis proche de la diffraction ou pas. C'est subtil mais c'est une autre discussion. J'ai exprès choisi de vous donner les dimensions du faisceau d'électrons de la façon la plus simple possible. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a d'autres paramètres qui tiennent compte de la dispersion en énergie des faisceaux, etc. Mais vous pouvez voir ici que la taille du faisceau dans la machine n'est pas constante. C'est l'imittance qui est constante et ce facteur bêta qui est là et là il varie selon la focalisation qu'on a dans la machine. Donc dans une machine qu'on a dans le stockage l'imittance est constante mais les dimensions ne sont pas constantes et nous on travaille beaucoup ces paramètres-là pour ajuster les dimensions là où il faut. Donc on aura une ellipse de faisceaux de photons issus de cette imittance-là et une ellipse d'électrons issus de cette imittance-là et si vous travaillez bien les bêta les fonctions bêta vous allez pouvoir adapter les deux ellipses avec le bon choix des valeurs bêta et si vous faites ça vous arrivez à ce genre de figure ça c'est les photons ça c'est les électrons ça c'est ce que j'appelle deux ellipses qui ne sont pas adaptées et ça ce sont des ellipses adaptées je choisis ce truc simple pour faire cette formule-là qui va m'aider à vous expliquer un certain nombre de choses donc si j'arrive à adapter les deux ellipses j'arrive à cette formule simple de la brillance qui me donne toujours au dénominateur le flux mais on ne va plus s'intéresser au flux on va dire on a mis le maximum de courant on a mis le bon onduleur et maintenant on s'intéresse à ce qui se passe au dénominateur et on voit très bien que j'ai l'imittance horizontale du faisceau d'électrons l'imittance verticale et la limite de diffraction et je vois que pour augmenter la brillance il faut que j'essaye de diminuer devant cette valeur-là les deux imittances il apparaît très clairement très simplement que plus petite est la longueur d'onde plus difficile sera d'augmenter la brillance pour ces collègues-là c'est pour ça qu'on dit toujours on est déjà à la limite de la diffraction en infrarouge parce que le lambda comme vous le savez est très grand etc. donc là déjà il y a un truc relatif qu'il faut comprendre que la limite de diffraction elle dépend vraiment de la longueur d'onde et il faut comprendre tout de suite qu'on a une marge de manœuvre qui est clairement identifiée ici dans la réduction de ces deux imittances il se trouve que en plus de la brillance plusieurs manips demandent à ce que le faisceau soit de plus en plus cohérent dans le plan transverse alors la cohérence Sylvain vous a très bien expliqué dans son séminaire qu'est-ce que c'est et donc c'est cette capacité que pourrait avoir une onde pour produire des interférences et des diffractions observables et du coup si vous prenez une source qui est quasi ponctuelle et monochromatique cette source-là vue après ce trou-là va pouvoir produire une figure d'interférences que vous pouvez apercevoir ici avec des franges circulaires sur le détecteur c'est ça le pouvoir que peut avoir la cohérence c'est de sortir ce genre de figure mais faut-il encore avoir une source ponctuelle ou monochromatique et des fois on a l'imittance du faisceau d'électrons qui est beaucoup plus grande que ce que donne tout à l'heure l'électron donc on est loin de la diffraction et donc on a une certaine taille mais on veut absolument faire la manip avec une taille de faisceau qui est limitée par la diffraction et donc qu'est-ce qu'on fait on vient rendre ce faisceau-là très petit et pour ce faire on vient refocaliser ce faisceau avec des lentilles parfois très grandes chères complexes et on perd le flux etc et à la fin c'est pas très satisfaisant surtout si on voit dans les longueurs d'onde qui sont grandes et donc on sait que selon la taille de la source on peut avoir uniquement une petite fraction du faisceau qui est cohérent et donc du coup ici je me propose de mettre une autre formule qui donne la fraction du flux cohérent qui est donnée par cette formule-là et on voit encore une fois au dénominateur la même chose qu'on a vu dans la brillance et ça c'est hyper intéressant ça veut dire que si on vient diminuer l'imittance horizontale et verticale non seulement on va augmenter la brillance mais on va augmenter la cohérence transverse qui sont les deux demandes les plus on va dire exigeantes aujourd'hui dans les lignes de lumière donc ça c'est quand même une bonne nouvelle l'autre moins bonne nouvelle c'est toujours pour les lignes qui utilisent les x dures on voit très bien que si on lambda carré ça veut dire que cette fraction-là c'est très difficile de l'améliorer pour les x dures du fait de cette dépendance en lambda carré mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que si on améliore les imittances on améliore deux paramètres importants et donc trivial maximiser la brillance et la fraction du flux cohérent ça veut dire diminuer davantage l'imittance à un moment donné on avait dit on a fait les machines de troisième génération on a atteint des imittances vous allez voir tout à l'heure entre 1 et 10 nanomètres c'est déjà des petites valeurs mais ces petites valeurs sont loin de s'approcher de la diffraction pour les lambda qui sont un peu grands et c'est pour ça qu'on a réfléchi dans la communauté accélérateur d'essayer de voir si aujourd'hui je dis le mot aujourd'hui parce que l'idée ne date pas d'aujourd'hui si aujourd'hui on est capable de construire des nouveaux anneaux de stockage qui seraient limités par la diffraction donc on ne les appelle plus Alessandro USR parce qu'on veut encore se donner de la marge parce que USR ça veut dire Ultimate Storage Ring ça veut dire que si on fait un ultimate aujourd'hui ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire après donc on a préféré dans la communauté appeler ça Diffraction Limited Storage Ring et je me propose de vous donner des définitions parce que chacun a une définition et une vision différente de ce que c'est qu'un Diffraction Limited gardez toujours en tête le dénominateur où il y a une imittance des électrons plus l'imittance des photons donc il y a une définition que j'ai appelée stricte pour moi quand on me dit Diffraction Limited Storage Ring un anneau est limité par la diffraction pour une longueur d'onde lambda lorsque l'imittance des électrons est négligeable devant celle des photons c'est à dire que si ça c'est négligeable devant ça c'est fini c'est ça qui limite et donc je suis limité par la diffraction or dans la communauté c'est pas tout à fait ça aujourd'hui notre définition notre définition usuelle si notre imittance d'électrons se rapproche de cette valeur on dit on est limité par la diffraction se rapproche de cette valeur ça veut dire quoi comme je vous ai dit tout à l'heure c'est lambda sur 4pi donc ça dépend de la longueur d'onde et donc pour un kev il suffit de faire 80 picomètres radians il suffit c'est très volontariste par contre à 10 kev comme je vous ai dit il faut quand même 8 picomètres d'accord donc ce sont des valeurs qui sont aujourd'hui bien loin de ce que on sait faire dans le plan horizontal mais avant d'aller voir comment on va réduire cette imittance je me propose de revenir à la définition de l'imittance dans un anneau de stockage parce qu'on voit toujours ce système d'injection qui est le linac ensuite le booster et ensuite l'anneau et on dit comment ça se fait que le faisceau qui rentre dans l'anneau et après l'imittance c'est l'imittance du booster etc non donc l'imittance de l'anneau de stockage elle ne dépend que du système magnétique de l'anneau de stockage et des propriétés de l'anneau de stockage pour ce faire je vais vous donner un petit exemple si vous prenez deux électrons indiscernables à l'entrée du dipôle ce sont deux électrons tu ne sais pas lequel est le 1 lequel est le 2 lorsque ces deux électrons rentrent dans l'aimant de courbure du fait que le rayonnement de ces électrons dans l'aimant de courbure est aléatoire stochastique on ne sait pas quand est-ce que l'électron numéro 1 va rayonner et quand est-ce que le numéro 2 va rayonner on va supposer deux extrêmes que le premier va rayonner tout de suite donc il va perdre tout de suite de l'énergie il va prendre une courbe comme ça puisqu'il a perdu de l'énergie sa courbe est rentrante le deuxième il va faire l'inverse et donc à la sortie du dipôle on va avoir des électrons dans un espace de phase x' donc position et angle qui sont déjà positionnés donc pour moi le rayonnement a créé du bruit sur les électrons et les a dispersés c'est comme si on a créé du chauffage sur ces électrons là donc on est en train de créer cette imitance donc cette imitance là va donner donc ces électrons là vont se positionner comme je vous ai dit selon la perte d'énergie et la dispersion à des valeurs de x et x' primes différents ils vont commencer à faire des océans si on faisait rien et qu'on fait la même chose on commence à être beaucoup plus dispersé on va avoir des imitances énormes mais grâce à la cavité accélératrice qu'on a dans la machine on introduit un phénomène d'amortissement qui vient contrebalancer l'excitation quantique due au rayonnement ceci se fait parce que lorsque on rayonne on perd de l'énergie mais l'ARF vient nous donner de l'énergie que dans le plan longitudinal ce qui fait que dans chaque tour l'impulsion ou la quantité de mouvement vertical diminue et au fur et à mesure le faisceau s'amortit et après un certain temps qu'on appelle le temps d'amortissement le faisceau atteint son équilibre et cet équilibre on va l'appeler l'imitance et cette émittance c'est une émittance horizontale elle ne dépend ni de défaut ni de rien du tout c'est parce que le faisceau d'électrons rentre dans un anneau de stockage il rayonne et grâce à ce rayonnement là plus l'amortissement on crée une émittance d'équilibre on va voir après quels sont les paramètres sur lesquels il faut travailler etc. je voulais juste faire ça pour premièrement donner le sens physique de l'imitance dans notre anneau de stockage et essayer de voir après comment on peut utiliser ça donc je ne vais pas rentrer dans les formules compliquées après beaucoup de dérivations on arrive à une formule de l'imitance horizontale dans laquelle le H est planqué dans CQ qui est la constante quantique et qui montre que c'est vrai c'est un phénomène quantique représenté par la constante quantique ici on a l'énergie qui est représentée par le facteur de Lorentz ici et ici c'est justement toute l'optique la dispersion et les oscillations la focalisation qu'on a réussi à faire dans l'aimant de courbure ça c'est hyper important la petitesse de cette valeur là fait que on va réduire la dispersion on va réduire après les orbites dispersées on va réduire le fait que les électrons vont prendre des dispersions grandes ça c'est le rayon de courbure du dipôle et ça c'est un facteur Jx qui dépend de l'amortissement mais on va travailler avec des formules beaucoup plus simplifiées on va dire que l'imitance finalement c'est quoi ? elle est proportionnelle à l'énergie au carré des électrons et elle est inversement proportionnelle au nombre du dipôle qu'on met parce que quand on revoit un petit peu le dipôle que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure intuitivement on peut tout de suite penser que plus long est ce dipôle plus grande sera la dispersion des électrons et du coup plus grande sera la limitance si le dipôle devenait de plus en plus petit là on va réduire très certainement l'imitance je suis désolé de le faire avec les mains et du coup il suffit d'augmenter le nombre de ces dipôles là pour diminuer l'imitance donc ça c'est une idée très claire à partir de cette formule là et donc augmenter le nombre de dipôles identiques dans la machine veut dire diminuer l'angle de déviation parce qu'à la fin il faut avoir 2 pi donc si on diminue il faut diminuer par le nombre et donc il faut diminuer l'angle de déviation de chaque dipôle il reste donc un facteur qui ne dépend que de notre intelligence c'est le facteur qui dit comment on va mettre ces dipôles qu'est-ce qu'on va mettre entre ces dipôles pour focaliser l'optique dans ces dipôles là etc et c'est ce que après on appelle ça la maille ou la structure magnétique où est-ce qu'on met les quadripôles pourquoi celui pourquoi celui-là etc tout ça tout ces trucs comme ça voilà à peu près si je veux aller un peu plus loin pour montrer que la maille de soleil elle est quand même extrêmement bien optimisée c'est de voir que pour obtenir des faibles émittances c'est quand même à la fin proportionnel à l'énergie au carré mais inversement proportionnel à la circonférence au cube puisque quand on va mettre un certain nombre de dipôles on va l'entourer de quadripôles et grosso modo c'est la circonférence qui va être limitée et du coup l'imittance est donnée et pourrait être proportionnelle à ce rapport-là que j'utiliserai par ailleurs et donc finalement toutes les solutions pour diminuer l'imittance horizontale sont basées sur cette formule et donc comme l'énergie des électrons est fixée par la communauté quand on a choisi 2,75 G pour soleil c'était bien sûr parce qu'on avait superacouille d'ici et qu'il fallait rester autour des énergies de photons des deux communautés si l'USRF a choisi 6,75 G c'est pour aller dans les x très durs donc je vais le dire par là ce paramètre est une constante et du coup après il nous reste à voir si on augmente n qu'est-ce que ça donne et comment on peut jouer avec le facteur que j'ai mis ici alors jusque là les anneaux de troisième génération avaient eu la vedette parce qu'on a atteint des imittances par rapport à la deuxième génération qui était 10 à 100 fois plus petite et donc par exemple on a commencé par ce qu'on appelle des mailles DBA double band achromate où on met en général un maximum de deux dipôles et comme je vous ai dit on met plein de quadripôles pour essayer de faire les focalisations et surtout faire en sorte que dans le dipôle la fonction dispersion qui multiplie par l'énergie après va donner des orbites dispersives grandes et la fonction bêta horizontale soit petite et optimisée à l'intérieur de ce dipôle là pour faire en sorte que les imittances soient petites et vous voyez à l'époque pour ce genre de mailles et les dispersions je vais vous donner l'ordre de grandeur ici vous regardez ici 2 mètres par exemple pour ici donc ici c'est de l'ordre du mètre à peu près ou un peu un peu moins et donc on a amélioré un peu ce genre de mailles pour aller à ces mailles là qu'on appelle les mailles double band achromate toujours parce qu'on a que deux dipôles mais on a mis beaucoup plus de quadripôles pour augmenter la flexibilité et pour aller focaliser le faisceau de façon plus forte dans les dipôles pour diminuer l'imittance d'autres machines ont choisi à l'époque comme l'ALS par exemple donc l'ALS existe depuis 1992 ou 13 avaient choisi plutôt de mettre un triple band d'achromate trois aimants au lieu de et vous voyez bon je n'ai pas l'échelle ici mais vous voyez déjà que les dispersions deviennent plus petites ici l'échelle c'est à peu près 0,5 mètres ici c'est 0,2 ou 0,25 mètres avec les troisième générations en faisant ce genre d'optimisation voilà les imittances des machines que j'appelle moi les machines de première classe parce qu'il y a beaucoup de machines dans le monde et l'imittance elle part de 1 nanomètre jusqu'à à peu près 90 à 1K bon je me suis limité quand même à quelques machines où c'est 1 à 5 nanomètres ça c'est le plan horizontal et je n'ai toujours pas parlé du plan vertical au fait dans le plan vertical comme il n'y a pas de rayonnement il n'y a presque pas d'imittance il y a une imittance quantique on ne va pas la considérer maintenant toute l'imittance verticale est donnée uniquement par les erreurs des champs magnétiques qu'on a dans la machine et comme elle est petite les erreurs sont petites l'imittance va être petite et on peut l'ajuster aussi à peu près presque comme on veut et donc on obtient aujourd'hui des imittances verticales de 1 à 50 picomètres radians si vous vous rappelez les 80 picomètres et les 8 picomètres je peux dire que la majorité des machines de première classe sont déjà limitées par la diffraction dans le plan vertical bon il y a il y a un effet qui va se faire mais ce n'est pas moi c'est parce que je serais incapable de le faire et donc ici c'est juste un collègue donc Ricardo je ne savais même pas l'enlever c'est ça qui a fait cette distribution de valeurs qui donne l'imittance verticale en fonction de l'imittance horizontale et on voit vraiment que des machines ont réussi à obtenir peut-être pas dans l'utilisation de tous les jours mais au moins dans les performances des imittances de l'ordre de 2 picomètres donc là on est limité par la diffraction vraiment dans les exédures donc dans le plan vertical on peut dire qu'on y arrive et on peut même aller encore plus loin si on veut mais la durée de vie etc il faut prendre ça en considération mais jusque là on n'a pas osé aller diminuer encore l'imittance horizontale parce qu'il y a des défis fondamentaux qui font que c'est difficile d'aller plus loin parce qu'à la fin ce qu'on va produire c'est quand même une installation pour les utilisateurs et qui doit marcher qui doit déjà être performante tout le temps donc il n'y a pas que l'imittance il y a des considérations de durée de vie d'injection de fiabilité etc et après il y a un équilibre jusqu'où je peux pousser l'imittance pour avoir une facility qui marche très très bien avec des performances les plus hautes possibles et donc c'est ça qui a fait qu'on est en retard par rapport à l'imittance verticale donc on a compris tout à l'heure qu'il y a un fait incontournable qui était que pour réduire l'amplitude des orbites dispersives on doit focaliser plus souvent et plus fort et donc du coup au lieu de faire un DBA ou un TBA double band ou triple band on va mettre un MBA avec un M qui peut aller de 4 jusqu'à 9 on voit tout à l'heure c'est à dire venir multiplier le nombre de dipôles mettre des petits dipôles dans un espace qui doit être le plus petit possible et faire en sorte que ces dipôles là soient séparés par des quadripôles pour qu'on puisse tout de suite focaliser très fortement la dispersion dans le dipôle et c'est grâce à ça qu'on peut diminuer l'imittance cette idée comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai dit tout à l'heure aujourd'hui on sait le faire elle est née en 1993 1993 c'est juste une année après le démarrage du SRF dès lors qu'on a démarré le SRF et on a dit oui une machine de 3ème génération peut marcher on a fait des tours on a stocké etc Dieter Renfeld avec d'autres collègues il a dit maintenant il faut voir l'avenir donc la communauté accélératrice donc la communauté accélératrice a toujours eu un peu de l'avance on va dire pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe après 93 c'est important c'est juste une année après le commissioning du SRF la première machine j'allais dire 3ème génération donc tout de suite on a commencé à réfléchir mais on a dit mon dieu comment on va faire ça c'est difficile parce qu'il faut beaucoup beaucoup de dipôles beaucoup de quadripôles beaucoup de sextipôles finalement ça va donner une taille de machine très très grande un coût exorbitant et où est-ce qu'on va mettre les insertions parce que si on met plein de démons ok mais après les utilisateurs etc donc à l'époque c'était difficile d'aller plus loin et en plus l'autre défi fondamental c'était que pour venir focaliser très fortement dans les dipôles les codes de simulation nous donnaient des gradients de quadripôles extrêmement forts 50 teslas par mètre 100 teslas par mètre pour ceux qui ne qui ne connaissent pas ce genre de valeur aujourd'hui la plus grande valeur qui est utilisée dans les anneaux de stockage de troisième génération c'est 26 teslas par mètre donc le saut est quand même très très fort et 26 teslas c'était il y a 4-5 ans dans l'upgrade numéro 1 de l'USRF à soleil le maximum c'est 23 teslas par mètre donc c'est un saut significatif et après on a commencé à regarder ces effets là en fait je ne veux pas rentrer dans les détails mais quand vous mettez des quadripôles très focalisants comme c'est un quadripôle c'est les lentilles donc il y a des problèmes d'aberrations chromatiques qu'il faut corriger pour les corriger il faut mettre des sextipôles les sextipôles à leur tour bien sûr corrigent les aberrations chromatiques mais ils vont introduire des aberrations chromatiques à leur tour et géométriques d'ordre supérieur qu'il faut venir corriger avec d'autres sextipôles et oxypôles etc. et donc compte tenu de ça et compte tenu du fait que maintenant on a augmenté le nombre de dipôles les collègues ont regardé qu'est-ce qui se passe avec les paramètres on a vu que maintenant que le nombre de dipôles a augmenté en fait les sextipôles dont on a besoin pour corriger la chromaticité leur force va augmenter comme n au cube l'acceptance dynamique qui est en quelque sorte l'ouverture dynamique nécessaire pour permettre aux électrons d'osciller quand vous injectez le faisceau d'électrons dans un anneau de stockage vous l'injectez hors axe parce que le faisceau stocké est déjà là et lui il va venir osciller et rayonner jusqu'à ce qu'il s'amortisse et rentre dans le faisceau stocké mais pour qu'il puisse osciller il lui faut j'allais dire suffisamment de place pour trouver un champ uniforme et homogène et ne pas être perdu c'est ce qu'on appelle l'acceptance dynamique et cette acceptance dynamique elle est réduite par ce facteur là donc si vous n'avez pas d'acceptance dynamique vous ne pouvez pas injecter et la chromaticité au second ordre ça c'est des second ordres du coup on a conclu à l'époque que l'injection étant très compromise de la durée de vie est très réduite ce n'est pas possible même avec si on avait l'argent tout ça etc c'était des machines pas viables d'autres phénomènes qui ralentissaient et qui peuvent ralentir aussi aujourd'hui il faut faire des compromis là j'ai pris je pense beaucoup de temps c'est ce qu'on appelle les effets collectifs le premier effet collectif c'est l'intrabim scatrine le problème c'est que lorsque vous réduisez beaucoup l'émittance dans un faisceau et que vous mettez un tout petit peu de courant pour une émittance donnée et un courant donné il y a des diffusions multiples entre les électrons ces diffusions sont petites mais il y a tellement de diffusions multiples qu'à un moment donné le faisceau commence à grossir c'est ce qu'on appelle l'intrabim scatrine donc il y a une limite donc vous dites si vous privilégiez l'émittance petite très petite vous allez diminuer le courant par paquet donc là vous diminuez un peu le flux etc si vous dites je veux un compromis vous allez augmenter j'allais au courant mais vous allez augmenter l'émittance donc aujourd'hui c'est un autre problème et ce problème il existe pour ce qu'on appelle les DLSR donc vous voyez ici un exemple de l'APS pour voir ce phénomène là ils ont baissé juste l'énergie et on voit ici que lorsqu'on met 200 mili dans l'APS l'émittance attendue elle est de 0,5 mais finalement il mesure 1,6 nanomètre radiant et donc ça c'est un phénomène c'est un truc intrinsèque et donc l'effet touchec que tout le monde connaît l'effet touchec c'est pas des diffusions multiples c'est des diffusions entre deux électrons à un grand angle donc deux électrons rentrent en choc et il y en a un qui perd de l'énergie l'autre ils gagnent de l'énergie mais cette perte est tellement grande que les électrons sortent carrément de l'acceptance et ils sont perdus cette probabilité de choc elle est plus grande lorsque le volume diminue et comme on veut faire des petites émittances on augmente la probabilité donc on diminue la durée de vie touchec le fait de diminuer l'émittance va aussi diminuer ce qu'on appelle les seuils des instabilités monopaquets et multipaquets qui font qu'après on ne pourra pas mettre autant de courant par paquet que ce qu'on veut aujourd'hui dans les machines troisième génération et quand on a beaucoup de paquets les chambres étant plus petites on verra tout à l'heure et ça va créer des problèmes il y aura aussi des problèmes d'échauffement possibles sur les équipements du vide par les champs induits par le passage du faisceau et donc ces phénomènes là risquent de dire que ok on peut aller à l'émittance petite mais finalement pas avec le courant qu'on souhaite ça c'est hyper important aussi parce que c'est un choix à faire alors pourquoi on peut le faire aujourd'hui pourquoi on pense pouvoir le faire aujourd'hui à partir de là c'est vraiment ma vision personnelle donc si je raconte des bêtises ça n'encombre qu'à moi donc pour moi la première c'est qu'on s'est entouré j'allais dire d'outils et de réflexions tellement approfondies dans la physique des accélérateurs qu'on peut vraiment aujourd'hui venir améliorer les acceptances dynamiques qu'on ne savait pas faire avant etc avec une connaissance vraiment très approfondie en utilisant les algorithmes génétiques en utilisant des algèbres compliqués etc mais la plus séduisante pour moi en tout cas c'est celle-ci c'est à dire que comme je vous ai dit tout à l'heure on va mettre des sextipoles c'est obligatoire pour corriger la chromaticité ces sextipoles vont introduire des résonances de structure naturelle et ces résonances-là vont limiter l'acceptance dynamique et bien les collègues ont beaucoup travaillé cette question-là et ils ont essayé de trouver des déphasages entre les positions des différents sextipoles pour tuer dans l'œuf ces résonances et donc ça c'est la longueur de la machine et ça c'est la force j'allais dire de ces résonances normalement ces résonances-là qui s'intègrent on aurait dû avoir un truc qui augmente 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 indéfiniment mais cette idée de mettre des sextipoles d'une manière intelligente avec des phases bien établies après bien sûr beaucoup de calculs a fait que dans chaque cellule on vient tuer dans l'œuf tous ces trucs pour moi ça c'est extrêmement important pour la communauté ça veut dire que vraiment on peut aller dans des sextipoles forts et finalement on peut tuer dans l'œuf ce qui pourrait limiter l'acceptance dynamique alors ça c'est la partie physique accélérateur oui l'acceptance dynamique peut être maîtrisable jusqu'à un certain niveau bien sûr mais comment on va réaliser tout ça très bien donc la première chose qu'il faut comprendre c'est que dans un anneau de stockage vous avez une chambre à vide vous voulez créer un vide ce vide il faut qu'il soit de 10 puissance moins 9 10 puissance moins 10 il faut venir mettre des pompes pour venir créer un bon vide pour que le faisceau puisse j'allais dire circuler tranquillement et donc il faut une certaine conductance à ces chambres à vide là qui fait qu'on atteint ces pressions dynamiques et pour ces conductances là il faut que la chambre à vide soit d'une certaine taille donc si on diminue la taille de ces chambres à vide là on va diminuer la conductance je vous rappelle que la conductance elle varie comme 1 sur l'ouverture au cube des chambres à vide et donc au fait si vous réduisez beaucoup la taille de la chambre à vide vous réduisez beaucoup la conductance vous ne pouvez pas mettre des pompes même si vous mettez des pompes ça ne marchera pas parce que la conductance n'est pas suffisante et donc vous êtes limité vous ne pouvez pas aller à des chambres à vide petites pourquoi je parle de chambres à vide petites ? parce que tout à l'heure on a vu que pour faire ces machines là il fallait obtenir des gradients de 50 teslas par mètre ou 100 teslas par mètre l'évidence ici pour faire des quadripoles 50 teslas par mètre ou 100 teslas par mètre c'est de réduire le cercle de gauche de ces quadripoles là pour augmenter la force c'est très simple mais faut-il encore pouvoir le faire admettons qu'on ait pu le faire en diminuant ça mais la chambre à vide va diminuer d'autant or la conductance ne nous permet pas mais et là vraiment soleil a contribué de façon extrêmement significative pour la communauté ça je tiens à le dire on a un produit qu'on appelle le NEG non-évaporable guéter c'est un produit qu'on vient mettre une couche qu'on vient mettre à l'intérieur de chambres à vide et cette couche là de façon linéaire elle va servir de pompage donc c'est elle qui va pomper à la place des pompes et donc à soleil on a pris le pari mais le risque était on va dire minimum puisqu'on a fait les deux on a fait le pompage normal et le NEG pour avoir l'expérience et que 50% de la machine aujourd'hui à soleil elle a du NEG donc pratiquement toutes les parties droites sauf les parties courbes on a mis du NEG et ce NEG on voit vraiment son efficacité et ce NEG n'a pas posé de problème en tout cas pour le faisceau et la communauté a tiré un grand bénéfice puisque le bénéfice c'est de dire si le NEG il fait ce que les pompes font donc je peux diminuer la taille des chambres à vide et le NEG va faire le pompage et donc je peux diminuer le cercle de gorge des quadripoles donc ça c'est fondamental et donc du coup après une fois qu'on a réussi à voir qu'avec le NEG on peut faire ça on a diminué les cercles de gorge et on atteint avec les cercles de gorge les gradients dont on a besoin et je vous ai fait un exemple ici pour garder des aimants conventionnels et pas rentrer dans la supra et pas être saturé je suppose que le maximum qu'on peut atteindre aujourd'hui ou qu'on veut atteindre c'est un Tesla avant saturation sur les pôles et je fais un tout petit calcul là qui montre que finalement le rayon de courbure pour atteindre ça il est entre 20 et 10 mm et si on sait faire ça c'est très simple après on peut obtenir ça sans grande difficulté mais la chambre à vide elle va être encore plus petite grâce au NEG on peut le faire donc une grande avancée dans la physique des accélérateurs une grande avancée dans l'approche d'avoir du NEG linéaire qui permet de faire du pompage et donc qui nous permet de diminuer les cercles de gorge et donc ces cercles de gorge ça veut dire des aimants plus petits miniatures au sens où l'intégrale maintenant du gradient elle est grande grâce à la petitesse du cercle de gorge à titre d'exemple je vous donne ici les chambres à vide de soleil c'est un transparent préparé par Christian où on voit ici qu'à soleil la chambre standard c'est 70 x 25 et aujourd'hui on essaye de dire que finalement on va partir vers des chambres circulaires de l'ordre de 22 mm donc c'était impensable il y a quelques années donc 22 mm dans les deux plans alors là il y a une liste personnelle de ce que moi je vois comme étant les choses qui nous permettent aujourd'hui vraiment d'espérer aller dans ce sens là je ne vais pas les lire vous allez avoir mes transparents voilà donc comme on a réuni tous ces ingrédients là de physique accélérateur de neg et de petits aimants etc on dit que maintenant on peut peut-être aller chercher des imitances de l'ordre de quelques dizaines de picomètres en horizontal et la première machine au monde qui a osé proposer ça et en construction aujourd'hui c'est le projet Max4 en Suède qui ouvrira pour les utilisateurs en 2016 donc qui est basé comme je l'ai dit tout à l'heure sur un MBA dont je vais parler tout à l'heure et le deuxième projet aussi en construction c'est au Brésil il s'appelle Sirius il ouvrira pour les utilisateurs en 2018 alors le projet Max4 d'abord en 30 secondes la philosophie la philosophie Max4 est complètement différente des philosophies générales là-bas c'est il faut construire des machines différentes pour servir le mieux possible des utilisateurs différents j'ai la communauté X dur j'ai la communauté infrarouge IV et j'ai une communauté Pels Secours l'idée c'est de donner à chaque communauté la machine qui va bien donc pour les X dur donc on fait un anneau de stockage de 3 G avec une structure MBA on va voir tout à l'heure le M est égal à combien dans leur cas et grâce à cette structure MBA on atteint 330 picomètres radians c'est quand même une extrême petite valeur d'imittance et c'est fait pour les X mou et les X dur la petite machine de 1,5 G c'est n'est qu'un DBA pour 6 nanomètres et ils ont un LINAC de 3GF 3GF5 qui sert pour injecter la petite machine et la grande machine et qui sert aussi comme source de rayonnement synchrotron pour produire des Pels Secours je crois à 30 secondes mais à 100 Hertz et peut-être pour le futur qui pourrait devenir un free électron laser donc aujourd'hui je vais me polariser sur ça pour vous donner le détail de ça donc ils ont choisi comme je vous ai dit un MBA et dans leur cas ils ont choisi 7 aimants donc c'est une machine qui fait 528 mètres 3 GF et qui voudrait aller à 500 mA en top-up ils vont avoir 19 sections droites pour insertion chaque section droite fera 4,6 mètres l'inconvénient de ce genre de machine c'est finalement à la fin ce qu'il reste pour les insertions donc si mon calcul est bon à max 4 il y aura 15% de sections droites pour les insertions donc c'est aussi quelque chose sur lequel il faut bien réfléchir je vous ai dit que la clé dans tout ça c'est de ne pas laisser la dispersion trop augmenter et donc là on parle de 8 cm alors qu'il y a des années on parlait de 2 mètres ensuite 50 cm ensuite 30 cm et là on est à 8 cm d'accord et la difficulté ici c'est que bien sûr on arrive à faire des belles choses mais comme les sextipoles doivent corriger la chromaticité ils ont besoin de dispersion si cette dispersion est petite ils sont très forts et après ils introduisent comme je vous ai dit tout à l'heure les non-linéarités qu'on ne peut pas corriger maintenant ces non-linéarités sont plus ou moins maîtrisées avec ce qu'on sait faire de déphasage entre sextipoles donc c'est une boucle qui se ferme de façon positive donc finalement la maille de 3 GF de max 4 c'est un 7 BA donc il y a 5 cellules identiques donc on arrive à 330 picomètres je vous donne des dimensions typiques que vous pouvez comparer bien sûr à soleil donc avec max 4 on peut atteindre en RMS 54 micromètres en horizontal et 2 à 4 micromètres en vertical alors une idée fondamentale du projet max 4 c'est les aimants max 4 une idée c'était de dire on veut avoir la machine la plus compacte possible et donc au lieu d'avoir des aimants individuels typole quadripole etc on vient faire un grand bloc où on taille dans ce bloc là le logement j'allais dire des dipoles des quadripoles etc donc on voit bien les pôles des quadripoles les pôles des sextipoles et une fois qu'on a taillé on vient mettre les bobines dans ce grand bloc et du coup tous ces aimants individuels d'un achromate donné il va y avoir quelques éléments individuels mais chaque chaque 2,3 ou 3,4 mètres de long on a un bloc avec plusieurs types d'aimants et ça ça va faciliter la compacité on va être plus compact ça va faciliter l'alignement parce que les erreurs ici d'alignement sont j'allais dire les erreurs d'usinage et les erreurs d'assemblage il n'y a pas de fidélisation comme dirait Alain et ça va faciliter normalement la stabilité et donc de loin comme ça on dit c'est vraiment fantastique parce que ça va rendre les choses beaucoup plus simples à tous les niveaux à tous ces niveaux là et donc vous voyez après qu'ils ont choisi de mettre plutôt du béton comme poutre pour l'inertie etc et tous les réglages il se fait ici mais vous avez vu tout à l'heure que ça c'est tout ce que vous voyez là mais ici par exemple ici il y a d'autres éléments comme le sextipole ou l'octipole et ici j'ai choisi de vous montrer l'octipole c'est la première fois à ma connaissance en tout cas qu'on introduit un élément magnétique d'ordre plus supérieur que le sextipole et donc là aussi c'est un progrès significatif parce que on vient corriger les aberrations géométriques avec les sextipoles mais qu'on le fait au second ordre alors que les octipoles font ça au premier ordre je ne rentre pas dans les détails vous allez me dire mais pourquoi on n'a pas fait ça il y a longtemps mais on n'a pas fait ça c'est parce qu'on a besoin des sextipoles pour corriger la chromaticité donc on a dit comme ils corrigent la chromaticité au premier ordre on va utiliser les mêmes sextipoles pour corriger les non-linearités au second ordre mais il se trouve que pour ces machines-là l'octipole du fait d'un déphasage qui a été fait d'une certaine manière pour les sextipoles introduisent un effet significatif voilà et donc après il faut parler de leur système de vide vous voyez très bien que la chambre à vide maintenant c'est n'est qu'un tuyau parce que c'est circulaire c'est 22 mm à l'intérieur ça fait vraiment peur quand on le voit comme ça c'est très difficile sur une longueur de 2, 3 des fois 4 mètres vous voyez ici la chambre des électrons et la chambre des photons etc ça c'est le passage des deux faisceaux dans un sextipole je crois donc ils ont choisi d'avoir une chambre en cuivre pour avoir une conductivité thermique la meilleure possible et pour empêcher d'aller mettre beaucoup d'absorbeurs etc qui viennent j'allais dire pourrir la vie en termes d'impédance etc et la chambre à vide il y a un refroidissement tout le long et on peut se permettre de perdre les photons sur cette chambre à vide qui est refroidie c'est assez bien c'est assez bien pensé donc je vous ai dit tout à l'heure que maintenant on a des outils pour faire des acceptances dynamiques et acceptances en énergie qui sont acceptables grâce à tout ce qu'on vient de dire il y a un truc intrinsèque mais je ne l'avais pas bien discuté avec mes collègues physiciens mais il y a un truc formidable avec cette petite machine l'acceptance dynamique c'est très difficile mais l'acceptance en énergie vous voyez très bien pour les gens qui le savent on est maintenant dans les plus ou moins 6% c'est des très grandes valeurs et ça c'est intrinsèque à l'optique parce que le fait que cette dispersion est devenue petite lorsqu'un électron perd au gain de l'énergie du fait de cette petitesse de la dispersion multipliée par l'énergie son écart devient petit et comme son écart devient petit il ne va pas faire des oscillations bêta-trans très grandes et du coup on a des acceptances en énergie grandes donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure finalement quand j'ai fait ce séminaire j'ai découvert que ce MBA il y a une boucle vraiment positive il y a beaucoup de choses mais il faut les développer ensemble alors il y a quand même un drawback dans l'affaire vu par moi de MaxCat qui est le choix de l'ARF donc le système RF de MaxCat est un système à 100 MHz pourquoi ? parce que dans leur cas les instabilités et la durée de vie sont la durée de vie est assez faible et les instabilités assez fortes et donc ils ont choisi plutôt un système à 100 MHz le système à 100 MHz c'est bien c'est pas cher on a besoin de moins de tension etc mais qui ne permet pas d'avoir des longueurs petites mais leur philosophie c'est de dire j'ai pas besoin de longueurs petites dans les anneaux de stockage puisque j'ai le linac qui me donne etc pour moi c'est un drawback si nous on devait aller dans ce sens là alors l'autre projet pour aller un peu plus vite c'est le projet Sirius au Brésil c'est presque la même philosophie mais cette fois-ci c'était 5 BA au lieu de 7 BA presque la même circonférence avec une imitance un tout petit peu plus petite pourquoi un tout petit peu plus petite parce que ici ils ont introduit du gradient dans alors ils ont introduit une focalisation transverse supplémentaire dans les coins des dipôles et ici au fait pour sortir les photons des dipôles ils ont scindé un dipôle en deux et ils ont mis ici un tout petit dipôle on va l'appeler superband de deux teslas et c'est le seul qui va servir comme source de lumière dipôle gardez-le parce que c'est important j'ai dit tout à l'heure que pour les MBA on est obligé de faire plusieurs petits aimants si on fait plusieurs petits aimants fatalement le champ de ces aimants là va être plus faible B rho égale l'énergie B étant le champ magnétique rho étant le rayon de courbure B va être plus petit B étant petit ça veut dire que dans les nouveaux anneaux de stockage les aimants ne vont pas être des sources de lumière si on ne fait pas si on ne fait pas attention ou si on ne choisit pas si on ne va pas dans ce sens et donc par exemple Max4 n'avait pas fait ce choix donc Max4 il n'y aurait que les sections de droite peut-être une ou deux lignes dipôles mais je ne sais pas comment ils vont faire alors que Sirius eux parce que le champ qui est là est très faible de l'ordre de 0,5 Tesla ils ont scindé ça en deux pour sortir la lumière avec un dipôle de deux Tesla qui est ici en aimant permanent voilà l'optique je ne vais pas m'étaler sur l'optique c'est pareil donc il y a les 5 MbA comme je dis tout à l'heure avec des quadripoles 60 poles etc la différence avec Max4 c'est que eux ils vont avoir un booster qui est logé dans le même tunnel que l'anneau de stockage alors deux raisons essentielles pour ça première raison c'est que quand on a un même tunnel donc on gagne un peu d'argent de bâtiment donc on ne met pas le tunnel dans un autre bâtiment deuxième raison essentielle c'est que quand on fait une circonférence de booster très grande l'émitance va être petite et l'injection dans l'anneau qui a maintenant des chambres à vide petites deviendra plus facile eux aussi ils ont choisi une chambre en cuivre et du neg partout ça c'est les lignes de lumière de la phase 1 c'est une machine qui devrait démarrer en 2018 et maintenant je passe à une autre catégorie d'anneaux de stockage je suis très long je suis désolé je vous ai expliqué les machines nouvelles Max4 et Sirius qui ont choisi d'aller au MBA pour obtenir ces imitances de 300 picomètres et donc augmenter les brillances voyons que ça c'est possible des machines de troisième génération comme la nôtre se mettent dans la course pour essayer d'aller diminuer cette imitance mais tout en gardant en général les tunnels il n'y a aucune machine qui a dit on va faire ça ailleurs ou tout le monde veut réutiliser le tunnel donc j'ai mis plusieurs couleurs de façon intentionnelle le SRF en vert parce que vous allez le voir tout à l'heure ils ont le feu vert ils ont l'argent pour le faire l'APS Springgate et Diamond ils ont l'équivalent de l'argent de l'APD d'accord pour ces trois machines là SLS l'ALS et l'ETRA ils ont un peu d'argent entre 15 et 20 millions pour commencer quelques études soleil juste la matière grise pour le moment et encore on n'a pas encore beaucoup de temps et c'est justement pour démarrer toutes ces questions là alors l'USRF l'USRF est vraiment bien bien avancé parce que c'est parti depuis un certain temps et donc eux ils ont une imitance aujourd'hui comme la nôtre 4 nanomètres et le but c'est d'arriver à 150 picomètres radians comme je vous ai dit en utilisant le même tunnel en maintenant les lignes de lumière existantes et préserver le mode structure temporelle ce qui ne va pas être facile garder l'injecteur et utiliser autant que possible les mêmes équipements minimiser l'énergie perdue par rayonnement etc. Voilà le calendrier donc en juin dernier le conseil a donné son feu vert et ils ont une période APD de 2015 janvier 2015 à octobre 2018 mais c'est APD avec déjà de l'achat de certains équipements etc. et l'autre drawback de ce genre d'exercice pour les machines de troisième génération qui veulent aller vers les DLSR c'est qu'à un moment donné il faut arrêter la machine et c'est ça qui peut être un problème à discuter selon les versions c'est entre 14 mois et 20 mois à peu près donc aujourd'hui je crois à l'USRF c'est 20 mois donc ils prévoient un faisceau utilisateur en 2020 vous allez avoir toutes les données avec le transparent j'ai préféré avoir une source directe j'ai pris la présentation de Francesco qui vous donne exactement ce que je viens de dire en plus ici vous avez le prix exact j'allais dire le coût de la phase 2 qui est 149 parce que ça inclut toute la machine plus 4 nouvelles lignes la maille nouvelle de la CRF est extrêmement élégante je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a beaucoup discuté avec mes collègues donc c'est une maille 7BA mais qu'on appelle hybride parce que vous avez vu tout à l'heure avec Sirius et Max 4 on avait pratiquement une succession dipoles quadripoles ici l'idée c'est de venir au centre mettre des dipoles et des quadripoles et de créer des bumps ici où on ne met que les sextupoles ici et voilà le bump de la dispersion et c'est ici qu'on met les sextupoles pour la correction de la chromaticité en ayant fait un déphasage entre ces sextupoles adéquat pour tuer dans l'œuf ces résonances de structure c'est une maille qui a vraiment beaucoup de bonne performance mais comme les choses sont miniatures on va mettre plus d'aimants dans le même espace qu'on a aujourd'hui exemple voilà l'USRF voilà l'USRF d'aujourd'hui la maille DBA universelle deux dipoles quatre quadripoles à l'intérieur avec les trois sextipoles chromatiques trois quadripoles trois quadripoles pour le matching des insertions et donc ici c'est une insertion ici c'est une insertion à partir de là jusque là on vient mettre la maille MBA avec un deux trois quatre cinq six sept dipoles et le reste avec les quadripoles etc donc c'est dans le même espace donc c'est ça ce que ça veut dire utiliser la même circonférence donc ce que j'essaye de dire c'est qu'on devrait garder le même nombre de sections droites telles qu'aujourd'hui c'est un message que je voulais faire passer voilà et donc voilà les anciens et les nouveaux paramètres de la maille de l'USRF ce qui peut attirer l'attention je ne sais pas si Philippe est là c'est ça c'est la perte d'énergie par tour la perte d'énergie aujourd'hui c'est 4,88 MEV la perte d'énergie des électrons par tour qu'il faut compenser avec la RF du fait que ces aimants sont devenus maintenant des aimants avec des champs plus faibles on perd moins d'énergie et donc on n'a que 2,6 ça veut dire qu'on vient compenser moins d'énergie et du coup c'est bien pour l'électricité voilà les aimants de l'USRF donc on a les dipôles alors on va en parler tout à l'heure ces dipôles en général un dipôle à soleil ou ailleurs c'est un dipôle avec un champ uniforme donc il y a un champ constant vraiment une constante et c'est tout ces dipôles là sont ce qu'on appelle les dipôles à champ longitudinalement variable je vais vous le montrer tout à l'heure c'est à dire que le champ n'est pas constant le champ il vient et il varie cette variation c'est un travail qui a été fait il y a des années par Riataro notre collègue et un autre collègue qui s'appelle Albin Rulich d'autres collègues aussi ont fait qui je ne sais plus si vous vous rappelez de la fonction H qui est au numérateur si on arrive à bien correspondre l'augmentation du rayon de courbure de l'aimant donc le champ magnétique et les fonctions dispersion il y a une optimisation à faire du champ magnétique pour réduire l'imittance donc au fait on a chiadé ces dipôles là pour réduire encore l'imittance horizontale ce n'est pas un grand facteur c'est peut-être 15 ou 30% mais c'est déjà un facteur donc vous voyez ici que les gradients qu'on atteint c'est des gradients quand même de l'ordre de 85 Tesla par mètre ici c'est 2200 Tesla par mètre carré c'est des valeurs il y a quelques années c'est impossible mais bien sûr c'est possible à cause de la petitesse voilà ce qu'on appelle un champ longitudinalement variable ils l'ont déjà prototypé ils ont déjà mesuré ils donnent beaucoup de vin et on voit déjà que c'est un truc un escalier donc on vient juxtaposer des aimants avec des champs différents et ça c'est une optimisation physique accélérateur qu'on fait pour réduire l'imittance il y a d'autres projets donc ça c'est l'USRF mais il y a d'autres projets dans le monde il y a l'APS devant cette photon source à Chicago qui veut faire la même chose que l'USRF de façon plus agressive au sens anglais du terme et donc l'imittance qu'ils veulent obtenir c'est 65 picomètres radians et je vais vous dire pourquoi ils peuvent faire ça alors ils peuvent faire ça alors il y a deux machines qui veulent être extrêmement agressives au sens anglais du terme 65 picomètres pour l'APS et 52 picomètres pour l'ALS je vous ai dit tout à l'heure que si vous oubliez l'acceptance dynamique vous pouvez toujours mettre bien sûr de la focalisation et obtenir l'imittance ou presque limite du fraction avec une machine qui est très très focalisée mais à la fin vous ne pouvez pas injecter parce que vous devez injecter ORAX ils ont pris une autre option qui est l'injection sur l'AX qui est compliquée qui dit que en plus de l'anneau de stockage je vais construire un accumulateur dans lequel j'accumule les électrons et tour après tour je viens prendre du faisceau de cet accumulateur je le mets dans l'anneau de stockage et lorsque je veux retirer les paquets de l'anneau de stockage parce que la durée de vie est diminuée je le ramène dans l'accumulateur jusqu'à ce que j'augmente son courant et je fais ça je vais vous montrer le truc je ne suis pas encore dans cette idée là mais pour être aussi agressif il fallait des idées comme ça et donc l'ALS les américains l'ALS et l'APS ils vont dans cette direction là et l'ALS était encore plus agressif puisque c'est le plus grand M si vous avez remarqué il y a 5 BA 7 BA et E c'est 9 BA bon les spring gates ils sont plutôt raisonnables donc sans picomètre vous avez remarqué aussi que les grandes machines l'APS et spring gates prévoient de diminuer l'énergie l'imittance c'est proportionnel à l'énergie au carré à l'époque on avait besoin d'aller à ces énergies de 7 GF et 6 GF parce qu'on ne pouvait pas fermer les onduleurs jusqu'à un certain gap et on voulait aller aux photons les plus durs possible maintenant qu'on sait fermer le gap et en plus avec les émitances plus petites on va fermer encore plus le gap et donc on veut gagner encore en imittance et pour gagner en imittance le numérateur il dit gamma carré donc on a diminué l'énergie je suis désolé si je vais très vite il y a une autre philosophie complètement différente c'est la philosophie diamond à la soleil alors pourquoi la soleil diamond ils disent aujourd'hui diamond est full c'est à dire qu'il n'y a plus de section droite libre toutes les sections droite sont prises donc il n'y a plus de possibilité d'augmenter donc ils ont dit l'idée c'est de combiner la possibilité de voir comment on peut augmenter le nombre de sections droite tout en diminuant l'imittance et à soleil pour ceux qui connaissent la maille entre les deux dipôles on a quatre quadripôles mais ce qu'on a fait c'est qu'une cellule sur deux on a pris ces quatre quadripôles on a écarté deux quadripôles à gauche deux quadripôles à droite et c'est là où on a mis les sections sous vide les sections des onduleurs sous vide on en a créé huit c'est exactement ce qu'ils veulent faire donc voilà les quatre quadripôles à diamond ils ont écarté ces quadripôles ils ont mis une insertion mais ici pour gagner en limitance ils ont rajouté des aimants c'est pour ça qu'ils l'appellent double DBA double DBA d'accord mais ils font tout ça bien sûr dans la même distance qu'avant donc ils diminuent l'imittance pas beaucoup c'est un 4BA mais ils ont fait ce choix là qui est un choix probablement bon pour la communauté de là-bas parce qu'il n'y a plus de sections droites qui n'est pas agressif au sens je descends l'imittance mais c'est à mon choix il se trouve qu'ils commencent par une cellule donc le commissioning de cette cellule c'est octobre 2016 donc maintenant c'est en cours et ils sont en train de faire le procurement comme vous allez le voir tout à l'heure les aimants, etc. et à partir de là en octobre 2016 ils vont avoir leur cellule et ils essayent après d'aller d'une cellule à autre je pense alors je vais finir avec quelques slides à parler un peu de Soleil ce que je voulais dire pour fixer bien les idées c'est que dans ces machines-là il n'y a plus de dipôle standard ça c'est pour mes collègues de GMI il n'y a plus de cela bien sûr Soleil avait le champ de dipôle maximum aujourd'hui il n'y a pas une machine qui tourne à plus de 1.5 Tesla nous on tourne avec 1.71 Tesla voilà et donc voilà les valeurs actuelles les valeurs des nouveaux projets sont plutôt des valeurs autour de 0.3, 0.4 et 0.8 Tesla par la force des choses comme je vous ai dit on multiplie mais ça ça crée le problème donc de trucs comme ça pareil pour les gradients des quadripoles donc ça c'est ça c'est les troisième génération je vous ai dit tout à l'heure c'est entre 20 et 26 Tesla par mètre ils sont là ça c'est Sirius et Max 4 eux ils sont autour de 40 Tesla par mètre et ça c'est les nouveaux projets qui sont entre 100 Tesla par mètre pour les LILS qui étaient très agressifs et les autres pareil pour les sextuples et voilà et j'arrive maintenant à cette figure là qui vous montre que maintenant c'est pour ça que je disais à mes collègues il y a deux ans attention il ne faut pas qu'on rate l'avion sinon on va nous classer d'un côté ou de l'autre et aujourd'hui voilà il y a deux classes il y a les troisième générations donc ici c'est une figure qui donne l'imittance horizontale ramenée à l'énergie au carré ce que je vous ai montré tout au début je vous ai dit que l'imittance est proportionnelle à l'énergie au carré divisé par la circonférence au cube et donc si vous normalisez ici et en fonction de la circonférence vous voyez à peu près si vous étiez bon ou pas en termes d'imittance ça c'est la courbe des imittances plus vous descendez plus vous êtes bon mais il faut voir par rapport à la circonférence bien sûr la courbe ou les points c'est pas un fit c'est juste une droite pour montrer pour montrer un peu la troisième génération et ça ce sont les points de la DLSA de la nouvelle génération donc ils étaient gentils donc ils ont mis déjà soleil ici je vais vous dire pourquoi ils ont mis soleil là et donc deux remarques si Jean est dans la salle j'ai toujours dit qu'un SLS 2 n'était pas dans le bon peloton je te le confirme parce que c'est une nouvelle machine qui vient juste de démarrer et qui fait 792 mètres mais j'ai toujours trouvé que c'est il y avait voilà c'était pas et donc elle se rapproche plus de ça que de ça et donc moi je suis content de voir déjà qu'on est sur ce peloton là alors tout ça qu'est-ce qui va amener en termes d'amélioration donc je vous ai dit qu'il y a deux critères la brillance et la cohérence aujourd'hui les machines dont j'ai parlé au début j'ai dit machines de première classe tout le monde dit j'ai 10 puissance 20 photons par second par millimètre carré millimètre carré 0,1% de bande passante toutes ces machines là il n'y en a pas une meilleure que l'autre 10 puissance 20 ces nouvelles machines là vont gagner un facteur 100 donc ils vont aller vers le 10 puissance 22 ça c'est une courbe de l'USRF qui montre que bon bien sûr là je me suis arrêté à 10 puissance 22 parce qu'ils ont choisi un 4 mètres etc bon c'est plutôt 10 puissance 22 donc un facteur 100 pourquoi j'ai mis l'USRF parce que ma compréhension des choses c'était de dire nous sommes complémentaires de l'USRF en termes d'énergie et en termes de brillance si l'USRF fait un bond pour rester complémentaire il faut faire le même bond donc il faut aller à 10 puissance 22 deuxième comparaison Sirius et Max 4 pareil parce qu'on atteint les mêmes imitances entre 150 et 300 picomètres les deux machines vont atteindre 10 puissance 22 donc ils vont être dans la classe de l'USRF quelle brillance 10 puissance 22 deuxième critère la fraction de flux cohérent aujourd'hui on est là soleil 4 nanomètres si je veux aller chercher quelle est la fraction de photons cohérents aujourd'hui sur une insertion comme ça parce que c'est pas moi qui a fait la courbe c'est quelques pour 1000 pour un Engstrom je pense que Sylvain ne me contradira pas aujourd'hui si on essaye de faire à peu près 300 picomètres ce qui est probablement possible on va le voir tout à l'heure et bien j'ai quelques pourcents déjà j'ai 3, 4, 5% donc j'ai multiplié par 10 la cohérence et les collègues des lignes savent apprécier ce que ça veut dire un facteur 10 sur la cohérence et bien sûr tout dépend des énergies et comme je vous ai dit qu'on est limité par la diffraction en vertical nous à soleil on tourne à 40 picomètres donc à 3 Engstrom on est déjà limité par la diffraction donc je voulais dire que cette nouvelle machine l'upgrade c'est pour aller à une brillance de 10 puissance 22 et pour multiplier par 10 la cohérence même à un Engstrom alors j'ai dit tout à l'heure un drawback qu'il faut tenir compte parce que nous on a quand même des lignes avec aimants et on veut les garder etc une des possibilités aujourd'hui en dehors de celle de Sirius où ils utilisent ce fameux Tesla c'est de venir loger un Wiggler avec 3 pôles dans le pôle central il a un champ de l'ordre du Tesla et 2 pôles juste pour compenser et ce Wiggler là de 150 mm il peut être une bonne source de lumière 10 pôles donc on vient le mettre exactement à l'endroit où il y avait le point source du 10 pôles de Samba ou Rock etc et on essaye de sortir ça donc ça c'est l'exemple de l'USRF qui sera suivi par l'APS à discuter je vous donne juste les exemples l'autre point intéressant de ces machines là c'est quand même peut-être des nouveaux ou des nouvelles insertions alors il est clair quand même qu'on pourra fermer les insertions encore peut-être pas SDL13 mais les sous-vides d'ailleurs je fais ça pour faire rire mes collègues jusqu'à 3 mm c'est pas impossible et donc on peut augmenter le flux à haute énergie etc mais ce qui est très très élégant c'est la possibilité d'utiliser ce genre d'onduleur qu'on appelle les onduleurs delta où il n'y a plus cette ouverture horizontale c'est un rond donc on peut gagner dans les deux champs et ça c'est fantastique si on peut mettre ces machines là dans un truc comme ça et on peut aussi mettre des onduleurs supra mais on commence déjà à les mettre aujourd'hui ça marche toujours oui alors je vais essayer de finir avec des visions personnelles qui sont quand même gênantes alors ici j'ai mis que pour ces DLSR il y a une propriété intéressante avec un point d'interrogation le fait que ces DLSR travaillent avec des aimants de courbure avec des champs faibles la création d'émittance fait que les insertions qu'on va mettre dans des endroits où il n'y a pas de dispersion vont plutôt au fur et à mesure qu'elles vont rayonner diminuer l'émittance et donc elles vont rajouter de l'amortissement et en rajoutant de l'amortissement ça veut dire que si on part d'une machine nue et on vient rajouter les insertions on va encore diminuer l'émittance au départ la communauté a trouvé ça comme étant fantastique j'utilise des onduleurs pour réduire l'émittance avant on utilisait ce qu'on appelle les Damping Wiggler comme Petra 3 pour ceux qui savent pour réduire l'émittance mais ces Damping Wiggler sont à gap fixe et on utilise cette émittance mais là si on va dans ce sens là ça veut dire que dans un run utilisateur où tout le monde joue avec les insertions l'émittance ne va pas arrêter de bouger déjà qu'aujourd'hui on a des problèmes lorsque Laurent il veut travailler avec son onduleur sur des émittances verticales si l'émittance horizontale devait bouger pour moi c'est un problème intrinsèque de ces machines là et il faut essayer de le comprendre pour pouvoir le compenser l'autre point qui est extrêmement très bien mais dommage que Sommer n'est pas là quand je suis arrivé à Lure Sommer m'a dit voilà je t'explique l'effet tout chèque et il ne faut jamais diminuer trop l'émittance parce que si tu diminues trop tu n'as plus de durée de vie et au fait il se trouve que lorsqu'on diminue trop si on diminue c'est vrai si on diminue là on diminue là on trouve que la durée de vie diminue mais si on va dépasser un certain point on voit que les électrons n'ont plus suffisamment d'énergie transverse pour rentrer en collision et du coup l'énergie elle est beaucoup plus petite que l'acceptance et du coup au contraire la durée de vie augmente puisque l'acceptance elle est grande et qu'on n'a pas perdu des électrons je ne peux pas aller plus loin dans ça mais ce que j'essaye de faire c'est qu'on est rentré avec les DLSA dans un régime d'émittance qui fait que la courbe s'inverse or on n'a jamais vu ça avant vous lisez tout ce que vous voulez jusqu'à 86 ou 17 dès que je diminue l'émittance la durée de vie diminue mais on a beaucoup travaillé sur la physique accélérateur et on a vu qu'il y avait un autre régime on n'est jamais allé parce qu'on ne savait pas qu'un jour on allait là et c'est ce régime là mais est-ce qu'on est dans ce régime là ou pas dans ces machines là il faut aller voir parce qu'après il y a le courant par paquet etc ça c'est juste pour vous illustrer tout à l'heure le swapping dont j'ai parlé l'accumulateur et l'injection je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous l'avez là un des problèmes qui peut se poser avec cette petite test d'émittance c'est l'échauffement de l'optique mais bon grosso modo les choses sont données quand même par le cas sur gamma des onduleurs et que l'augmentation qui est due à la divergence elle est assez elle existe mais elle n'est pas si grande que ça ça c'est une illustration de l'USRF mais il faut en tenir compte bien sûr l'autre point qui peut être positif dans un cas et pas négatif mais problématique dans notre cas c'est que maintenant que les émittances sont petites les harmoniques ont une pureté spectrale extraordinaire vous voyez ici par exemple en bleu ce qui se passe à l'USRF avec l'upgrade et en rouge ce qu'ils ont aujourd'hui et donc il y a une finesse autre et cette finesse en termes de spectrale c'est excellent mais en termes d'optique et d'échauffement etc ça peut créer d'autres problèmes donc c'est à la forme j'allais dire du profil plus la pureté qui peut faire des problèmes soleil dans tout ça ça c'est la maille de soleil et je vous ai dit tout à l'heure que dans soleil ce qu'on a fait c'est qu'on a une cellule comme ça qui est une DBA avec deux dipoles qui sont là et les quadripoles qui sont là et on a écarté ici pour rentrer les sous-vides qui sont là donc si on veut augmenter le nombre de dipoles malheureusement on ne peut pas le faire de la même manière là et là donc on pourra le faire ici comme les autres collègues parce qu'ils ont le même DBA mais ici on est contraint parce qu'on n'a que ça et ça donc nous on était obligé de faire des calculs pour voir un petit peu comment on ne peut pas faire un calcul pour toutes les cellules identiques il y a des calculs pour la cellule sans les sous-vides et le calcul pour les cellules avec sous-vides c'est un calcul qui a été fait par Rietaro donc nous avons nous à Soleil donc on va dire un M1BA les cellules sans les sous-vides et M2BA donc on a cette formule là qui nous permet donc d'apprécier en quelque sorte si je varie M1 et M2 qu'est-ce que je gagne à Soleil c'est dans cette courbe là donc ce qu'on vous met ici c'est l'imittance horizontale et ça c'est Soleil d'aujourd'hui Soleil d'aujourd'hui c'est 4 nanomètres si on vient mettre juste 4 aimants de plus sur la cellule 1 et 4 sur la cellule 2 on est autour de 800 picomètres et au fur et à mesure que vous augmentez vous diminuez et donc ce qui me semble possible aujourd'hui c'est cette combinaison là vous remarquez que la combinaison de M2 elle doit être toujours paire parce qu'on a scindé le truc il faut mettre la même chose là et là et celle-ci elle est indépendante bon il y a cette valeur là pourquoi pas mais essayons déjà d'atteindre ce genre de valeur qui est autour de 300 ou 400 picomètres donc à un faible pourcentage de leur temps Rietaro et son équipe à ma demande ils ont essayé depuis 2 ans maintenant à regarder un petit peu ce qui est possible pour soleil condition sine qua non même circonférence même point source et essayer de trouver un petit peu ce qu'on peut obtenir et donc voici une possibilité là on n'était pas très on va dire agressif on a mis 5 BA dans cette cellule là 4 BA dans cette cellule là et avec cet arrangement là donc on garde la section droite longue telle qu'elle section droite moyenne telle qu'elle la section droite courte ce qu'on a fait cette fois de mieux c'est que les 2 bêta sont maintenant très faibles ainsi que la dispersion pour vous donner un exemple aujourd'hui la dimension horizontale dans une section droite courte elle est de l'ordre de 400 micromètres RMS elle sera exactement de 47 micromètres et donc l'imittance ici c'est 400 picomètres alors le champ des dipôles utilisé dans ce petit exercice il est entre 0,87 et 1,18 Tesla bien loin de notre 1,71 donc il n'y a pas de dipôles mais c'est un exercice numéro 1 bien sûr on n'a pas de choses officielles ou bien on va la méthode de Sirius ou bien la méthode 3 pôles ou bien nous-mêmes on va inventer des choses qui seront plus élégantes je ne sais pas et on s'est limité à un gradient de 50 Tesla par mètre etc. donc voilà à peu près ce que ce qu'on veut proposer je vais bientôt finir dans 5 minutes et donc si on dit que ces nouvelles machines vont avoir des imittances extrêmement faibles 150 picomètres 300 picomètres on peut se poser quand même la question est-ce qu'on va garder la même combinaison de couplage aujourd'hui ce qu'on fait dans les machines on fait 1% de couplage pour avoir ces imittances verticales petites 40 picomètres à soleil 10 picomètres etc. mais si vous avez déjà 150 picomètres est-ce que vous garderiez le même pourcentage peut-être pas donc c'est une discussion qu'il faut avoir etc. cette discussion m'a amené jusqu'à l'idée de dire mais finalement peut-être qu'il y a des endroits dans la machine où on peut proposer carrément un faisceau rond un faisceau complètement circulaire qui a les mêmes imittances à un endroit dans lui peut-être que tout le monde ne l'utilisera pas mais là où il est possible d'utiliser on le fait et c'est cette étude-là que Rétaro et ses collègues ont entrepris il y a quelques années elle est complexe on cherche des collaborateurs internationaux pour essayer de faire la faisabilité de ça dans la section droite SDN 9 de soleil parce que les collègues ont déjà fini le travail j'allais dire physique accélérateur et interaction avec mes collègues aimants et vides etc. l'idée c'est prendre une section droite comme ça de mettre ce qu'on appelle des quadripole tournées de part et d'autre et de venir mettre ici une insertion mais cette insertion-là elle doit être entourée d'un solenoïde alors ce champ axial-là combiné à ces aimants-là l'idée c'est de réduire bien sûr les deux émittances obtenir un cercle petit les quadripole tournées vont nous donner ce cercle le solenoïde va le rendre petit et faire en sorte que la divergence soit nulle tout le long de l'insertion donc c'est une idée qui combine la petite émittance pour tout le monde mais clairement à des endroits bien définis on peut produire des faisceaux ronds c'est nous qui allons je l'espère commencer à faire la faisabilité de ça c'est compliqué mais si c'est faisable je crois que non seulement c'est assez élégant pour les gens qui utilisent tout de suite les faisceaux ronds mais aussi je ne veux pas rentrer dans les détails ça peut résoudre d'autres problèmes comme l'IBS tout à l'heure où on dit que lorsque le faisceau est trop petit il y a une diffusion multiple mais si on le gonfle quelque part ça commence à aider etc mais c'est trop voilà c'est mon dernier transparent je ne vais pas avoir de conclusion si je fais tout ça c'est qu'à la fin il faut que je sois capable de bien transporter et de conserver ce que j'ai gagné compréhence et cohérence et c'est ça qui vers la fin fait que c'est un travail d'équipe forcément et donc la première chose que je voulais dire c'est l'adaptation entre la source et l'échantillon c'est ce que je viens de dire aujourd'hui on travaille beaucoup avec une grande dissymétrie en horizontal et en vertical est-ce que cette dissymétrie est toujours d'actualité ou est-ce que les gens sont en train vraiment de rendre le faisceau rond et à la fin on perd une grande quantité de photons c'est une question vraiment que je pose deuxièmement je pense que l'exploitation effective d'un DLSR nécessite une optique on va dire quasi parfaite et là il y a beaucoup de travail très certainement à faire jusqu'aux longueurs d'onde d'un Engstrom pour atteindre des stabilités mécaniques thermiques etc adéquates on en a beaucoup discuté à plusieurs reprises je pense que la communauté se doit d'avoir un outil de simulation allant de la source à l'échantillon en prenant en compte la propagation des fonds d'onde du faisceau etc et en tenant en compte des aberrations et la cohérence etc on sait tous qu'on a fait un énorme pas en avant avec les détecteurs mais il me semble compte tenu de ce qu'on va obtenir qu'il faut encore plus de détecteurs spécialisés supra-conducteurs peut-être qu'il faut que les lignes de lumière et l'environnement des échantillons soient adaptés et compte tenu de cette grande brillance et cette cohérence on va certainement engendrer des taux de data et des volumes énormes et il faut une infrastructure adaptée et des softwares spécifiques tout ça pour dire que c'est toute la chaîne qu'il faut développer pour profiter pleinement d'un délacer donc c'est un travail d'équipe si on veut y aller je crois qu'il faut se mettre tous voilà merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada